Qu'est-ce que l'application du droit humanitaire ? L'ordre juridique interne en faveur de l'existence d'une communauté internationale ayant des intérêts communs à protéger l'appel à la sécurité internationale et garantir les droits fondamentaux relatifs à toute personne humaine en toutes circonstances. Ceci dit, les États membres de la communauté internationale s'engagent en vertu de l'article premier commun aux quatre conventions de Genève de 1949, non seulement à appliquer le droit humanitaire en toutes circonstances, mais aussi de le respecter et le faire respecter. Dans ce sens, quelles sont les conventions fondamentales qui constituent une base de cette discipline juridique, à savoir le droit international humanitaire ? Section 1, les quatre conventions de Genève J'ai oublié de soulever un point très important, c'est que pour les conventions fondamentales du droit international humanitaire, il faut différencier les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977. Pour les quatre conventions de Genève, pour les quatre conventions de Genève, ils contiennent des normes humanitaires qu'on peut les classer en deux catégories. Celles qui sont applicables en temps de conflit armée internationale entre les forces armées légales des États souverains et dans lesquelles toutes les catégories des victimes de guerre, soit qui ne participent pas directement aux hostilités comme la population civile ou qui ont déposé les armes, soit par blessure, maladies ou détentions, telles que les prisonniers de guerre ou les membres des forces armées blessées et qui bénéficient de la protection humanitaire. Alors que les normes qui sont applicables en temps de confinement international dit interne, il y a uniquement l'article 3 commun, qui est dénommé la convention en miniature, qui constitue le seul instrument de protection humanitaire applicable dans cette situation relative aux conflits internes et guerres civiles. Dans ce contexte, la formulation des prohibitions de l'article 3, si on va le constater, elle est sélective. Pourquoi ? Premièrement, en premier lieu, elle est axée sur les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, pouvant bénéficier du traitement avec l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette disposition de l'article 3, commun aux quatre conventions de Genève de 1949 ? C'est que le dit article, il a évité de reconnaître la situation de bénégeance. Pourquoi ? Il a évité la reconnaissance de bénégeance pour ne pas modifier la nature juridique des rapports qui doivent exister entre l'État et les insurgés. D'ailleurs, dans le dernier aligné de l'article 3 commun, il le précise en stipulant que l'application des droits des dispositions humanitaires qui précèdent n'aura aucun effet sur le statut juridique des parties au conflit. Alors, l'objectif du dernier aligné de l'article 3, c'est d'éviter de reconnaître le statut des insurgés qui osent porter les armes ouvertement à l'encontre du pouvoir en place. De toute évidence, l'approche de l'article 3 commun se fonde sur l'idée que la garantie du standard humanitaire minimum en temps de conflit interne est une question qui relève directement du champ de la compétence de l'État souverain et des affaires intérieures de l'État en cause. Pour conclure, l'article 3 a évité la reconnaissance des insurgés parce que le droit international n'a pas intérêt de créer une nouvelle structure étatique par le parti insurgé qui a un objectif de mettre en cause la crédibilité des États existants. À vrai dire, l'article 3 commun a deux âmes, si vous voulez. L'une pour assurer les principes humanitaires minimums et qui est ouverte aux insurgés ou aux partis rebelles. Et l'autre, la seconde âme, elle est favorable au respect d'un principe fondamental de droit international, à savoir la souveraineté des États et l'intégrité territoriale des États. Et donc, cette seconde âme est contraire aux insurgés. Certes, dans l'actualité internationale, aucun État n'accepte de reconnaître les insurgés en tant que partis au conflit quand un État s'engage formellement à respecter les discussions de l'article 3 et exprime en quelque sorte son impuissance politique et il va mettre en cause sa crédibilité internationale au sein de la communauté interétatique. C'est la raison pour laquelle aucun État ne va prendre ce risque de renforcer l'autorité des rebelles au détriment de son pouvoir en place. En revanche, la protection humanitaire prévue par l'article 3 ne représente que le minimum exigé par le respect des droits de l'homme puisque dans toute législation nationale, les atteintes portées au noyau dur des droits humains tels que le droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique sont interdites, notamment le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, la torture, les prises en otage, les condamnations et les exécutions sans jugement préalable. De ce fait, il serait d'une injustice criante, c'est la réalité, d'imposer une égalité de traitement humain entre les combattants légaux, les soldats de l'armée irrégulière qui respectent les lois et coutumes de guerre dont les hostilités et le parti insurgé qui a un seul souci, c'est de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États. Cette situation se situe au milieu d'une contradiction du champ d'application du droit humanitaire dans l'ordre interne. D'une part, la puissance étatique s'engage au regard de l'article 3 commun, comme j'ai dit tout à l'heure, d'appliquer les dispositions du droit humanitaire, de les faire respecter en toutes circonstances. Et d'autre part, l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève précise ouvertement, clairement, que l'application des dispositions humanitaires n'aura pas d'effet sur le statut juridique du parti insurgé. Alors, si vous permettez, après l'analyse de la première source du droit humanitaire, à savoir les quatre conventions de Genève de 1949, je passe aux conventions qui constituent la deuxième source du droit international humanitaire, à savoir les protocoles additionnels 1 et 2 de 1977. Si vous permettez, la remarque pertinente que je peux présenter dans ce contexte, c'est que dans les deux protocoles additionnels 1 et 2, il y a une différence. C'est que le protocole, le premier protocole additionnel de 1977, il traite les situations des conflits armés internationaux. Tandis que le deuxième protocole est relatif aux conflits armés dits internes, non internationaux. Dans le premier, dans le premier article, pardon, dans le premier protocole additionnel, il a fait inclure les mouvements de résistance qui luttent contre une puissance occupante dans le contexte du champ d'application des dispositions du dit protocole. D'ailleurs, l'article 1 du protocole 1 a étendu le conflit armé international à toutes les situations dans lesquelles des mouvements de libération nationale et de résistance luttent pour la mise en œuvre du principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'autodétermination contre la domination étrangère et coloniale. Tandis que pour le deuxième protocole additionnel de 1977, qui est relatif aux situations de conflits internes, il ne fait que développer et compléter l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève en posant l'exigence expresse d'avoir un haut niveau d'hostilité pour garantir le service minimum humanitaire aux combattants irréguliers. Alors, plusieurs juristes soulèvent une remarque pertinente en disant que le protocole additionnel 2, qui est mis en place pour compléter et développer l'article 3, à vrai dire, constitue un recul par rapport à l'article 3 commun. Pourquoi ? Parce qu'il exige l'existence d'un haut niveau d'hostilité pour garantir le fameux service minimum humanitaire de l'article 3 commun aux combattants irréguliers. Si vous voulez, je vais traiter les dispositions du protocole 1 de 1977. Le protocole additionnel 1 est basé sur un principe d'humanité qui s'étend à tous les hommes qui souffrent en temps de conflit armé, non armé international. Autrement dit, le champ d'application du protocole additionnel 1 est large et général et protège sans aucune distinction toutes les victimes de conflit contre les traitements inhumains ou cruels. Soit la population civile, soit les combattants blessés ou malades et les prisonniers de guerre. D'ailleurs, l'article 1 paragraphe 4 prévoit que les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dont l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doivent être considérés comme des conflits armés internationaux. L'article 1 paragraphe 4 traite sur le même pied d'égalité la situation des conflits armés internationaux qui s'adressent soit contre les combattants réguliers appartenant aux forces armées régulières et les mouvements de libération nationale. puisque, comme ça a été déjà dit, le protocole 1 considère les mouvements de libération nationale comme un parti qui lutte contre les régimes racistes dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui est considéré comme une partie contractante de cette situation de conflits ou des guerres internationales. Parmi les articles les plus importants du protocole 1, on peut mentionner ceux qui sont ou bien qui furent consacrés à la protection de la population civile contre les effets des hostilités. Alors, dans ce contexte, on peut faire référence aux articles 61 jusqu'à 79 qui concernent la protection de la population civile et tous les objectifs à caractère civil, ainsi que le respect des organismes de protection civile et le personnel sanitaire, ainsi que le personnel du secours en faveur de la population civile. aussi, toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités telles que les prisonniers de guerre ou les combattants blessés ou malades, ont le droit au respect de leurs personnes, de leur honneur, de leurs convictions et leurs pratiques religieuses. Ils seront en toutes circonstances traités avec humanité sans aucune distinction de caractère défavorable. Par ailleurs, l'article 5 protège les prisonniers de guerre, soit qui appartiennent au mouvement de libération nationale ou de forces armées réguliers. En considérant que les prisonniers de guerre recevront dans la même nature que la population civile dévivent de l'eau potable et bénéficient des garanties d'hygiène et de salubrité et d'une protection contre toutes, toutes sortes de dangers du conflit armé. Et ils sont, parlant des victimes, elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs. Les prisonniers de guerre aussi pourront pratiquer leur religion en toute liberté. devront bénéficier, s'ils travaillent, des conditions de travail et des garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale. Aussi, les partis au conflit armé international, ça veut dire les États, et aussi les mouvements de libération nationale, s'engagent à respecter dans la mesure de leurs moyens les dispositions humanitaires relatives à la protection de prisonniers de guerre en temps de conflit armé international. Je peux citer à titre d'exemple que le logement des hommes et femmes prisonniers d'une même famille ensemble, alors que les femmes seules doivent être gardées dans des lieux séparés, sous la surveillance immédiate des femmes. Les prisonniers de guerre sont autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Les lieux de détention ne doivent pas se situer à proximité de la zone de combat. Les prisonniers, une fois que le conflit a pris fin, seront évacués par les partis au conflit. Ils devront bénéficier d'examens médicaux. Aussi, les prisonniers de guerre ne doivent pas faire l'objet des expériences médicales et en conséquence, il est interdit de soumettre les prisonniers à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans les circonstances médicales analogues aux personnes jouissants de leur liberté. Et comme ça a été déjà mentionné, à la fin des hostilités, les partis au conflit internationaux s'engagent à accorder la plus large amnistie aux prisonniers de guerre qui ont pris part au conflit. Dans le même contexte, il est important de préciser que le protocole 1 garantit une protection humanitaire spécifique à toutes les catégories de la population civile ou plutôt aux personnes vulnérables. D'ailleurs, les deux articles 76 et 77 stipulent que les femmes, en premier lieu, doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol. La contrainte à la prostitution est toute forme d'atteinte à la pudeur. Les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas d'âge qui sont arrêtées ou détenues pour des raisons liées au conflit seront examinées en priorité absolue. Dans le même cadre des personnes vulnérables toujours, les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'atteinte à la pudeur et que les partis au conflit prendront toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Et les États ainsi que les mouvements de libération nationale s'engagent de ne pas recruter les enfants dans leurs forces armées pour lutter contre ce phénomène des enfants soldats. Si les enfants sont détenus pour des raisons liées au conflit armé, ils seront gardés dans le loco séparés des adultes, sauf dans le cas des familles logées en tant qu'unité familiale, comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. pour les condamnations à mort pour une infraction liée au conflit armé, ne seront pas exécutés contre les personnes qui n'avaient pas 18 ans au moment de l'infraction. En revanche, pour le cas d'une partie des catégories qui participent au conflit, à savoir le mercenaire, il a un statut particulier dans le protocole, dans les dispositions de protocole 1. C'est que il n'est pas reconnu par le protocole 1 de 1977 en tant que membre d'une force régulière. Alors, c'est la raison pour laquelle, au regard du protocole 1, le mercenaire n'a aucun droit dans le champ de garantie humanitaire du dit protocole. Le protocole 1 le considère comme un combattant irrégulier et il ne bénéficie ni de statut de prisonnier de guerre. Alors, si le mercenaire état est capturé, il pourra être jugé au regard du droit pénal interne en tant que criminel de droit commun et il pourra éventuellement encourir les peines prévues par le droit pénal national y compris la peine capitale. Si vous voulez, si on veut donner une définition au mercenaire, c'est toute personne qui est recrutée spécialement pour battre et faire la guerre. Il prend part aux hostilités mais pour obtenir un avantage matériel. au regard du protocole 1, le mercenaire est considéré comme un combattant irrégulier qui fait la guerre pour l'argent, pour une rémunération matérielle. Il ne défend pas sa patrie ou bien une cause mais il fait la guerre pour gagner de l'argent pour une rémunération matérielle promise au pays par l'une des parties au conflit armé international. Si on passe maintenant au protocole 2 additionnel de 1977, comme j'ai dit au début de ce chapitre, le protocole additionnel 2 s'applique dans le cadre du conflit armé non international dit interne. L'article 1er du protocole 2 stipule que le présent protocole qui développe et complète l'article 3 commun 4 conventions de Genève de 1949 s'applique à tous les conflits arméno-internationaux qui se déroulent sur le territoire d'une autre partie contractante entre les forces armées et les forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues, concertées et appliquées le présent et sont engagés d'appliquer le présent protocole. Dans la ligne A2, le présent protocole 2 ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés ou sporadiques de violence qui ne sont pas considérés comme des conflits armés internes. Alors, si vous faites attention, cela, d'après la lecture de l'article 1 du protocole 2 relatif aux situations de conflits internes et des guerres civiles, le dit article 1er contient des critères qui sont exugés et retenus à l'égard du parti insurgé au rebeil, à savoir avoir un commandement responsable, le protocole, le parti insurgé doit contrôler une partie du territoire et la troisième condition c'est que le parti insurgé doit mener des opérations militaires continues et concertées afin d'avoir le statut d'insurgé et reconnu implicitement, indirectement, en tant que parti qui pourra éventuellement bénéficier de la garantie humanitaire du standard minimum. En effet, le protocole 2, il est plus restreint que l'article 3 conflit, l'article 3, comment contre cette convention de jeunes. Parce que le champ d'application du protocole 2 est limité aux conflits qui ont une certaine intensité pour faire bénéficier les membres du parti insurgé de cette garantie minimale. En revanche, les dispositions de l'article 5 du protocole 2, il ne reconnaît ne reconnaît pas ou bien il ne croit pas le statut de prisonnier de guerre aux prisonniers aux personnes privées de liberté qui ont choisi le recours à l'insurrection et à la rébellion contre le pouvoir en place. à l'instar de l'article 5 qui ne confère pas le statut particulier aux membres des forces armées dissidentes tombés aux mains du gouvernement en place. Il ne reconnaît pas comme prisonnier de guerre ou bien il ne fait pas bénéficier d'une protection spécifique les membres du parti insurrectionnel et il les considère tout simplement comme des criminels de droit commun. si vous voulez le protocole 2 le protocole additionnel 2 de 1977 est basé sur les principes de droit international puisque le protocole 2 a fait valoir que la souveraineté d'un état devait signifier que le gouvernement avait toute la liberté d'action tout le pouvoir discrétionnaire à l'intérieur de son territoire. D'ailleurs l'article 17 permet à l'état d'ordonner des déplacements forcés des civils quand les raisons impératives l'exigent. Je peux donner un exemple du champ d'application ou bien les effets de la mise en œuvre de l'article 17 du protocole 2 c'est la situation en Syrie. La guerre civile de la Syrie apparaît dans ce contexte comme étant la suite des déplacements forcés des civils puisque les déplacements des centaines de milliers de réfugiés contenaient les pires dangers puisque l'armée de Chal-Essed et les insurgés le parti rebelle en Syrie pourront éventuellement perpétrer des actes de pillage et de violence et des intintes graves et des violations graves qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre à l'égard de la population civile. En effet, le parti insurgé qui lutte contre le gouvernement en place doit respecter les conditions mentionnées dans l'article 1 du protocole. deux, c'est que constituer des groupes armés organisés sous la conduite d'un commandement responsable exercer un pouvoir sur une partie de territoire et mener des opérations militaires et contenues ainsi que d'appliquer les lois et les coutumes de guerre. Ceci explique pourquoi toute mention des partis au conflit a été supprimée du texte du protocole 2 par crainte de voir interpréter comme une forme de reconnaissance internationale des membres des forces dissidentes. Autrement dit, les rédacteurs du protocole 2 ont évité d'insérer toute mention qui peut être interprétée comme une reconnaissance du parti insurgé en tant que parti au conflit armé non international. A mon sens, l'exigence de telles conditions est juste. Pourquoi ? Parce que ces conditions de la constitution d'un groupe armé organisé, la conduite d'un commandement responsable d'exercer le contrôle sur une partie de territoire, mener des opérations militaires contenues, appliquer les lois et coutumes de guerre peuvent être comme des conditions préalables à l'existence et à la reconnaissance des partis rebelles en tant que parti au conflit non international. C'est pour cette raison que ces conditions sont réalistes dans la mesure où ils demandent aux insurgés de respecter le droit humanitaire afin de bénéficier des garanties humanitaires minimales. pour l'internité minimale.